Celui qui l'obéit rentrera au paradis. Celui qui obéit au prophète ou au rasoul rentrera au paradis. Allah a lié l'obéissance de son envoyé à la sienne. Il dit, Celui qui obéit au messager obéit certainement à Allah. Il a lié son obéissance à l'obéissance de son prophète. Dans le verset 80. Et il a mis aussi comme condition pour gagner son amour l'obéissance du messager, du rasoul. Il dit, Si vous aimez vraiment Allah, Suivez-moi, ça veut dire suivez-moi le prophète. Suivez-moi. Allah vous aimera. Et il vous pardonnera vos péchés. Et Allah est clément et miséricordieux. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. La suite du verset dit, Obéissez à Allah et au rasoul. Et si vous tournez le dos, Si vous tournez le dos, Allah n'aime pas les gens infidèles. Donc dans surat 3, versets 31 et 32. Et il a relié ça aussi, l'obéissance du rasoul à sa miséricorde. A sa miséricorde. Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Wa ati'u allaha wa rasoul ala'allakum turhamoun. Obéissez à Allah et à son envoyer et à l'envoyer afin que vous ayez la miséricorde d'Allah. Que vous gagnez la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et obéissez à Allah et au messager afin qu'il vous soit fait miséricorde. Et il dit aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, dans surat 4, verset 13. Et quiconque obéit à Allah et à son rasoul, il le fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Wa me yuta'illaha wa rasoulah. Wa me yuta'illaha wa rasoulahou yudkhilhou jannatin tajrimin tachtil anharu khalidin afiha wa dhalik al-fawzul mubin. Il le fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Et voilà la grande réussite. Surat 4, verset 13. Wa me yuta'illaha wa rasoulahou. Wa yakhshallaha wa yattaqhi fa'ula'ikahoumul fa'izon dans surat Al-Nour. Et quiconque obéit à Allah et son rasoul, et craint Allah et le redoute, alors voilà ceux qui récoltent le succès. Dans surat Al-Nour 24, verset 52. Et dans la sunna, hadith du Bukhari. Selon Abu Hurair, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu a sallallahu a dit, toute ma communauté entre au paradis. Sauf celui qui s'en refuse. Toute ma communauté va rentrer au paradis. Sauf celui qui s'y refuse. Et ils dirent, les compagnons ont dit, Et qui s'y refuse envoyé d'Allah. Et le prophète sallallahu a dit, Celui qui m'a obéi entre au paradis. Et celui qui m'a désobéi s'y est refusé. Donc comment obéir à Allah et à son envoyé ? En comprenant les enseignements du Coran et de la sunna et en les mettant en pratique. Donc si notre extérieur est bon, notre intérieur est bon. Si nos actes extérieurs de dévotion, tous nos actes extérieurs sont bons, notre intérieur est bon. D'accord ? C'est au contraire, si nos actes, nos paroles, notre aspect extérieur ne sont pas conformes à la sunna, notre cœur ne se purifiera jamais. D'accord ? Donc quand on se conforme à la sunna, on la met en pratique, notre intérieur est bon. Quand on adore Allah avec les innovations, avec l'ignorance, qui change l'intention, qui la fait dévier, donc notre intérieur ne va pas être bon. Si on adore Allah avec les innovations, impossible que tu ailles le ressort dans ton cœur, que tu ailles l'humilité, ou que tu ailles la vraie crainte, ou le vrai amour. D'accord ? Si tu sens qu'il est bien, c'est l'embellissement de Shaitan. Parce qu'il y a des gens qui croient qu'ils sont dans la bonne va, alors ils disent, moi je me sens à l'aise, je sens une tranquillité, j'ai de l'émotion, etc. Mais c'est un foi, amour, c'est pas l'amour que veut Allah, c'est pas la crainte que veut Allah, c'est pas l'humilité que veut Allah. Donc si on se conforme à la sunna extérieurement, notre intérieur est bon. Muslim, je vous donne Dalil, la preuve. La preuve, cette preuve, ce hadith-là, vous le connaissez tous. Où l'on voit, Muslim, il rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il faisait ? Il rectifiait les rangs. Le compagnon qui rapporte le hadith, il dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il rectifiait nos rangs à la prière, à tel point qu'on dirait qu'il voulait vérifier la droiture des flèches. La droiture des flèches à celle de notre alignement. Ça veut dire qu'il insiste pour que les rangs soient bien alignés. Si bien que nous comprîmes bien ce qu'il voulait. Ça veut dire qu'ils ont compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut bien les aligner et ils s'alignèrent aussi. Puis il sortit un jour, le rapporteur du hadith, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit un jour de l'une de ses cendres qui mènent à la mosquée et annonça la prière. Et il était sur le point de faire takbir, takbir al-ihran. Et quand il vit la poitrine, une poitrine sortière d'Iran, pas tout le corps, pas le pied, rien qu'une poitrine qui sort d'Iran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Ô serviteur d'Allah, vous veillez soigneusement à la rectitude de vos rangs, sinon Allah sèmera la discorde dans vos cœurs. » Traduction de « vous jouez, c'est visage, mais l'explication du hadith, il veut dire visage par cœur. C'est le cœur. Ceux qui expliquent le hadith ont dit, « La khalifan allahu bayna qulobikum. » C'est-à-dire qu'Allah va diverger entre « s'aimera la discorde dans vos cœurs. » Comment ? La discorde extérieure, ça n'a rien à voir avec le cœur. La personne va se dire, même si on n'est pas aligné, mais le cœur n'a rien à voir avec ça. Mais si, si on se conforme à la sunnah extérieurement, notre cœur, Allah fait, il unitie entre les cœurs. Il fait qu'on se réunit. Il fait qu'on s'aime. Si on s'est loin de la sunnah, les cœurs divergent. Là, tout ça, vous n'a rien à voir avec le cœur. Allez-vous bien rectifier, allez-vous bien vous aligner, où Allah fera diverger entre vos cœurs. Entre vos cœurs. Donc, La relation extérieure et intérieure. D'accord ? Il y a un autre hadith, ça c'est un hadith très important sur cette relation entre l'extérieur et l'intérieur. Ou, un hadith de Hodeif abd al-Yaman, où il dit Que le cœur est soumis et est exposé aux tentations. Il est exposé aux tentations. Donc, Si un cœur, chaque cœur qui accepte cette tentation, il apprenne cette tentation, aura un point noir dans ce cœur-là. Donc, le cœur, comme a dit Hodeif abd al-Yaman, un hadith du prophète, a apporté par un muslim, il dit que le cœur est exposé aux tentations. Chaque cœur qui apprenne la tentation, il la reçoit, il l'accepte, il aura un point noir. Et chaque cœur qui repousse cette tentation, il aura un point blanc. Jusqu'à ce qu'on va distinguer que deux sortes de cœur. Kalbun aswad, un cœur noir, mirbade avec une légère blancheur, calcouzi mouzakhia, comme un bol incliné. Ça, c'est le balara de la langue arabe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné deux descriptions pour le cœur. Il a dit qu'il va devenir noir, avec une légère blancheur. Et il a dit qu'il va être comme un bol incliné. Un bol incliné, il veut dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par ça, que si on verse de l'eau sur le bol incliné, il le reçoit, il ne le reçoit pas. D'accord ? Il est incliné comme ça. L'eau, il va couler, il ne va pas recevoir cette eau-là. De même, l'eau de la révélation, dans un autre hadith, dans le Bukhari, il dit la semblance de ce qu'Allah m'a envoyé comme guidé et de ce qu'Allah a envoyé avec moi comme connaissance, comme science et comme guidé est celle d'une pluie salvatrice. D'accord ? Donc, l'eau, la pluie salvatrice, s'il tombe sur un bol incliné, ce bol, il ne reçoit pas. Il ne va pas recevoir. De même, le cœur noir, il absorbe les tentations. وَقَلْبٌ أَبْيَدٌ Et un cœur blanc, l'autre cœur. وَقَلْبٌ أَبْيَدٌ لَا تَدُرْهُ مَعْصِيَا Il ne sera pas tenté par les patients. مَادَمَ تِسَّمَوَاتُ وَالْعَرْبِ Tant que les cieux et la terre sont là. Donc, il n'est pas tenté. Ça veut dire que la tentation ne le touche pas. Donc, extérieur et intérieur. L'influence des tentations, il noircisse le cœur, les tentations, s'il les reçoit à la personne. Et les tentations sont de deux sortes, les passions, الشهوات, et les ambiguïtés, الشهوهات, les fausses vérités. Il y en a qui ont essayé, qui ont réussi à pousser les tentations de la vie, l'or, l'argent, la fortune, etc. Mais ils sont tombés dans les ambiguïtés, dans le bidah, les innovations, de deux sortes, les tentations. Ces deux choses-là, comme a dit Ibn al-Qayyim, Ibn al-Qayyim, dans un de ses livres, il dit que les tentations sont de deux sortes, les ambiguïtés aînés et les passions. D'accord ? Et c'est là où divergent les sexes. Il y en a qui suivent leurs passions, il y en a qui suivent leurs ambiguïtés. Donc, relations extérieures, intérieures. Bien sûr, les tentations, la mauvaise fréquentation, le fait d'écouter de la musique, et tout, je sais que la musique est haram, et le fait de médire, ça noircit le cœur, tout ça, c'est des tentations qui noircissent le cœur. S'il les reçoit, la personne, son cœur, il noircit. Et si le cœur est noir, il va se répartir, quitter sur le cœur, parce qu'il y a un autre hadith qui dit, la mudra, dans le corps de l'homme, il y a une mudra, une bouchée de viande. Et dans le salouha, c'est les bonnes, c'est les biens, tout le corps va être bien. Donc, relation maintenant, intérieure, extérieure. Dans l'Iman, dans la profession de foi, dans l'Iman, c'est très important, cette qaïda. Ah oui. Si vous priez avec un camus, une barbe, et avec un retrait et tout, vous aurez le khoshoa. Tu fais la prière avec un jean serré, une boucle d'oreille, je ne sais pas si tu auras le khoshoa. C'est à toi de... Donc, c'est très important ça. On ne peut pas avoir l'amour d'Allah, la crainte, l'amour du prophète, sauf si on le suit extérieurement. Le prophète a fait ça, je fais comme lui. Si je fais le geste comme il a fait, mon cœur va être bien. Mais si je le désobéis, je dis moi, j'ai une bonne intention, moi je suis sincère. L'important, c'est l'intérieur. L'important, c'est l'intérieur. L'extérieur n'a aucune valeur, c'est des utilités ça. qu'il y a beaucoup de hadiths là-dessus que l'extérieur influe. Si tu ne te soumets pas extérieurement, ton intérieur ne se soumettra pas. celui qui obéit au prophète, donc obéissance extérieure et intérieure. D'accord ? Extérieur et intérieur. Et le paradis, il dit, qu'Allah a dit le Très-Haut, j'ai préparé pour mes serviteurs ce que jamais eux n'ont vu, jamais oreilles n'ont entendu, et jamais cœur humain n'a imaginé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lisez si vous en voulez une preuve. Le verset suivant, aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux en récompense de ce qu'ils œuvraient. Ça, c'est le verset 17 de la surat 32. Et le hadith, il est rapporté par Sahihain, par Cheikhain, le Bukhari et le Muslim. Donc, le paradis, c'est, comme l'a décrit Allah, je me contente. وَمَنْ عَسَاهُ دَخَلَ الْنَرِ Et celui qui désobéit, وَرَسُولُ Celui qui lui désobéit, rentrera en enfer. Ça, c'est la règle générale. Ne parlons pas de certains individus où celui-ci est ignorant, où il est pardonné parce qu'il est ignorant, mais la règle générale, celui qui désobéit, rentre en enfer. La miséricorde d'Allah est large, mais c'est ça la règle générale. Allah, il dit, وَمَنْ يَعْسِلَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ Celui et quiconque désobéit à Allah et à son messager et transgresse ses ordres, يُدْخِلْهُ نَارًا خَلِدًا فيها, il le fera entrer au feu pour y demeurer éternellement et celui-là aura un châtiment avilissant. وَلَهُ عَذَابٌ مُهِنْ Ça, c'est dans Sourat Nisa, le verset 14. Et il dit dans Sourat Al-Jinn وَمَيَعْسِلَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَلِدًا وَمَيَعْسِلَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَلِدًا فيها. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager aura le feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. D'accord ? Mais ça, c'est une désobéissance qui mène au shirk, à l'association. Et il dit, سبحانه وتعالى, dans Sourat 24, verset 63, dans Sourat Al-Nour, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَمْتُصَيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصَيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Qu'ils prennent en garde ceux qui contreviennent à son ordre de ne pas s'y combler à la fitna, à la grande tentation ou ne les frappe un châtiment douloureux. D'accord ? C'est clair. Et puis, Shaykh, rahimahullah, quand il a dit «Celui qui le désobéit rentrera en enfer » وَالْدَلِيلُ قَوْلَهُ تَعَالَ Toujours la connaissance, toujours avec les preuves. On dit quelque chose et on argumente. الْعِلْمُ بِالْدَلِيلُ La connaissance, c'est avec les arguments. وَالْدَلِيلُ قَوْلَهُ تَعَالَ La preuve dans les paroles divines suivantes اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُولًا شَهِدًا عَلَيْكُمْ Nous avons envoyé un envoyé ou nous avons envoyé un rassoul pour témoigner de vous ainsi avions-nous fait affaire Aoun. اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُولًا شَهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا اَرْسَلْنَا اِلَا فِرْعَوْنَا رَسُولًا Nous avons envoyé un rassoul pour témoigner de vous ainsi avions-nous fait de Firaoun. فَعَسَا فَرْعَوْنُ الرَّسُولًا Firaoun désobéya alors à l'envoyé فَأَخَزْنَاهُ أَخْدَنْ وَبِيْلَا Nous le prîmes d'une prise accablante. Voilà la preuve, l'argument c'est clair. Firaoun a désobéi, Firaoun est en enfer. Et puis la deuxième chose, le deuxième principe L'auteur, رحمه الله, a dit Allah n'agrée pas, n'admée pas, ne tolère pas qu'on lui associe quelqu'un dans son adoration. Fuit-il un ange rapproché ou un prophète envoyé ? Agréé, Allah il agrée et il n'agrée pas. Donc l'agrément, Arrida, c'est un attribut d'Allah. D'accord ? Et ce qu'on appelle l'attribut de l'acte. Ce n'est pas un attribut de l'essence comme la vie. La vie, Allah a toujours été vivant. Une vie non précédée par le néant et ne sera jamais atteinte par la mort. De même la connaissance, c'est un attribut de l'essence. L'ilm, سفتون ذاتية Allah, sa connaissance n'a jamais été précédée d'ignorance et ne sera jamais touché d'oubli. Donc, mais Arrida, qu'il agrée, c'est un attribut de l'acte. Ça veut dire, si Allah veut agréer, il le fait. S'il ne veut pas, il ne le fait pas. D'accord ? C'est ce qu'on appelle سفتون فعلية L'attribut de l'acte. La yarda Il n'aime pas, il n'agrée pas de sa volonté religieuse, comme on l'appelle. Il n'agrée pas. Allah agrée des choses et il n'agrée pas d'autres choses. Allah, il agrée Tawheed, l'inicité, quand on l'adore, lui l'unique, quand on l'aime. D'accord ? Il agrée l'islam, il agrée l'imam, il agrée la religion de l'islam. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'agrée et j'agrée l'islam comme religion pour vous dans le surat Al-Ma'idah, verset 3, le surat 5, verset 3. Et il dit, s'il vous plaît, dans un autre verset, Allah, il dit, si vous déniez, Allah se passe de vous et il n'agrée pas que ce serviteur tombe dans la mécréance. Il n'agrée pas la mécréance pour ce serviteur, pour ses esclaves. Et si vous êtes reconnaissant, Allah vous agrée. D'accord ? Donc Allah, il agrée l'unicité, il agrée qu'on soit reconnaissant, il agrée qu'on l'aime, il n'agrée pas le kofr, il n'agrée pas le shirk, il n'agrée pas les mauvaises choses. Allah n'agrée pas la mécréance. Donc, il n'agrée pas. La première chose qu'Allah n'aime pas, il n'agrée pas, il n'accepte pas, il n'admet pas, il ne tolère pas quand on touche à ses attributs, quand on touche à son essence, qu'on lui attribue l'enfant, et qu'on dit que Dieu c'est le troisième des trois, ou qu'on dit que d'autres peuvent être invoqués en dehors d'Allah, il n'attribue pas qu'on lui associe. La yarda a yushrakabihi, comme a dit le shirk, c'est quoi ? Le shirk, c'est égaler quelqu'un à Allah dans ce qui est propre à Allah, le mettre à égalité, dans l'un de ses attributs. D'accord ? Comme ils disent les gens de l'enfer, quand ils seront en enfer, les gens de l'enfer, ils diront de leurs idoles, par Allah, nous étions dans un égarement manifeste, que nous vous égalions avec le Seigneur de l'univers. Et il est évident qu'ils ne les ont pas égalés carrément, ils n'ont pas dit qu'il y a deux dieux, certes, il y en a qui ont dit ça, mais ils l'ont égalé dans l'un de ses attributs, soit dans l'amour, soit dans la vénération, soit dans l'invocation, ils ont invoqué des chouyours, ils ont invoqué des tombes, les hôtes d'une tombe, d'accord ? Ils ont associé à Allah, du moment que quelqu'un, par exemple, invoque une tombe, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a égalé l'hôte de cette tombe avec Allah, dans quoi ? Dans l'invocation seulement, sinon tu lui dis, est-ce que l'hôte de cette tombe, ce Cheikh là, est-ce qu'il crée ? Il va dire, non, il ne crée pas. Il sait qu'il ne crée pas. Donc il n'a pas mis à égalité complètement cette personne avec Allah, mais il l'a égalé dans l'invocation, et il est tombé dans le Cheikh. Le Cheikh As-le-Haut-Tesouiya. Donc, Cheikh dans l'adoration, ça veut dire adorer quelqu'un d'autre avec Allah. Adorer Allah et en même temps, une autre personne. Ou une statue, ou une... Donc c'est la chose qui répune, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la chose qu'Allah n'aime pas. Si quelqu'un, il invoque autre qu'Allah, il adore autre qu'Allah, même s'il fait le pèlerinage, même s'il fait la prière, mais tout ce qu'il a fait, n'a aucune valeur. Il a été révélé à toi et à ceux qui t'ont précédé que si tu donnes des associés, ton œuvre sera vaine et tu feras partie des perdants. Si la personne ne s'est pas repentie de cette association, s'il est mort alors qu'il est associateur, tout ce qu'il a fait n'a aucune valeur. Il n'a aucune valeur. S'il donne des associés, leurs œuvres seront vaines. Il n'a pas dit ça aux prophètes. Il a évoqué dans le surat Al-Amm les histoires des prophètes et tout. Il a différents prophètes. Ibrahim et... Et après, il a dit Si eux, ils ont fait ça, ils ont donné des associés, leurs œuvres n'ont aucune valeur. Ils n'ont mis au charik Billah, et qu'il a dit comme a dit Isa alayhi salam. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit aux fils d'Israël ? Celui qui adorez Allah, Aboudullah, Rabbi wa rabbukum. Adorez Allah qui est mon Seigneur et votre Seigneur. Inna ou me yushrik Billah, celui qui est associé avec Allah, faqad harramallahu alayhi aljanna, Allah lui interdit le paradis wa ma'wahunnar. Et l'enfer sera sa demeure wa ma les zalimina min ansar et aux injustes points de secoureurs. Donc Allah, n'agrez pas, cher. qu'on lui associe. Il n'agrez pas le fait qu'on lui associe quelque chose ou qu'on lui associe à lui dans son adoration, que ce soit un ange rapproché de lui ou un prophète envoyé par lui. D'accord ? Donc Allah ne tolère pas ça. Il y a un verset où Ibn al-Qayyim, il a dit ce verset-là, il coupe, cherk, l'association à la racine. C'est le verset où Allah s.a.w. dit, qu'il y a un verset où Allah s.a.w. qu'il y a un verset où Allah s.a.w. dit, invoquez ceux qui, en dehors d'Allah, vous prétendez être des divinités. qu'il y a un verset où Allah s.a.w. normalement à l'origine, c'est la petite créature, c'est une fourmi. D'accord ? Al-Zar, c'est les petites fourmis, normalement. Il ne possède même pas le poids d'une petite fourmi, ni dans les cieux, ni sur la terre. Ceux qu'en dehors d'Allah vous prétendez être des divinités, ils ne possèdent même pas le poids d'une petite créature, d'une petite fourmi, ni dans les cieux, ni sur la terre. وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكِ Et ils n'ont jamais été associés à leur création. وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِرْ Et il n'a personne parmi eux pour le soutenir. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَا L'intercession auprès de lui, ne profite qu'à celui en faveur duquel il l'a permis. Ça, c'est dans le surat de Saba, la surat 34, et les versets 22 et 23. Ibn al-Qayyim, il dit quoi ? Il dit ce verset, il déracine le shirk. Tous les arguments des associateurs, il les a cassés. Il a répondu à eux. Il dit, les associateurs prétendent que leur divinité possède quelque chose avec Allah. Quand il associe quelque chose avec Allah, il va prêter... Il dit pourquoi il adore telle divinité ? Parce qu'il possède... Il a la moitié de l'univers, ou il possède quelque chose avec Allah. avec Allah. Et Allah, il a... Il a... Il a... Il a rompu, ou il a enlevé cet argument-là. Il dit... Invoquez ceux contre ceux qu'en dehors d'Allah, vous prétendez être des divinités. Ils ne possèdent même pas le poids d'une petite créature. Donc la possession, elle ne possède rien du tout. Vos divinités ne possèdent pas. Si vous prétendez qu'ils possèdent quelque chose, ben, ils ne possèdent rien du tout. indépendamment. Parce que la personne, il peut posséder. Allah, même, il en a parlé dans le Coran. Il a dit... Celui qui a discuté avec Ibrahim, et à qui Allah lui a donné la royauté. Mais, il possède, ou il a une propriété, mais il ne la possède pas indépendamment. Comment ? Ça veut dire qu'il ne peut pas sortir de l'univers ? Il dit, moi, je possède ça. Il est à moi. Tout ce qu'il possède, il appartient finalement à Allah. Il va mourir, il va le laisser à autre. C'est une propriété provisoire. D'accord ? Il ne possède même pas le poids d'un atome. Ni dans les cieux, ni sur la terre. D'accord ? Ça, c'est le premier argument. Ils vont dire, écoute, nous les invoquons, j'invoque sur Wali, sur Cheikh. Ben, pourquoi ? Ben, parce qu'ils sont associés avec Allah. Ben, ils ne possèdent pas. Mais Allah les a choisis comme associés. Ils vont s'associer avec lui, ils vont être avec lui comme ça. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, dit, وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شَرْكِ Ça veut dire, ils n'ont jamais été associés à leur création ou à la création de l'univers. Ça veut dire, ils ne possèdent même pas le poids d'une petite créature ni dans les cieux, ni sur la terre et ils n'ont jamais été associés à leur création. Ça veut dire, à la création des cieux et la terre. Ils n'ont pas été associés avec Allah. Donc Allah a coupé la deuxième racine. وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شَرْكِ et ils disent, subhanahu wa ta'ala, et ils disent, il n'a personne parmi eux pour le soutenir. Il n'a personne ou il ne compte parmi eux, nul auxiliaire, si vous voulez. Donc, même pas d'auxiliaire. Ils ne possèdent pas, ils ne sont pas ses associés, et ils ne sont pas ses auxiliaires. Bon, on va dire que peut-être comme les vizirs ou les ministres autour du roi qui vont intercéder, coup de piston et tout, vont intercéder en faveur de certaines personnes. Ils vont intercéder en notre faveur pour qu'ils nous fassent rentrer au paradis. Ils ne possèdent pas, on est d'accord. ils ne soutiennent pas, ils ne sont pas ses associés. Seulement, ils ont un droit, comme le droit du vizir envers le roi. Il intercède, il lui dit, voilà, cette personne veut se rapprocher de toi, cette personne, on veut lui donner tel poste, tel poste, et il intercède. Et Allah, il dit, Et il dit, l'intercession auprès de lui ne profite qu'à celui en faveur duquel il le permet. C'est lui qui le permet d'abord. C'est lui qui le permet. Parce que sa royauté est absolue. Il faut qu'il permet d'abord à l'intercesseur et en deuxième à celui qui cherche l'intercession. Donc l'intercession, si vous prétendez que vos divinités sont vos intercesseurs, que ce wali, que ce sheikh vivant au mort est un intercesseur. Je vais l'invoquer parce que c'est un intercesseur. Je n'associez pas. Allah, il dit, même l'intercession, c'est moi qui l'a permis. L'intercession qu'après sa permission. Qu'après qu'il agrée les deux conditions du shafa'a et de l'intercession, c'est qu'Allah agrée celui qui cherche l'intercession et Allah n'agrée pas le shirk, donc il n'agrée pas si la personne lui associe, Allah, il n'agrée pas que le professeur intercède dans sa faveur ou les anges ou les croyants. D'accord ? qu'il n'agrée pas qu'il n'agrée pas dans son cœur et il est impossible qu'il soit sincère et qu'il ne prie pas. Il est impossible qu'il soit sincère et ne fait pas de bonnes œuvres. Donc la quatrième a été coupée. Donc celui qui va vers la temple du prophète il dit intercède en ma faveur il n'a pas le droit de le dire parce que l'intercession c'est Allah il faut d'abord qu'Allah le permet. Et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter. Et ils disent ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Dites informez-vous Allah de ce qu'il ne connaît pas dans les cieux et dans la terre subhanahu wa ta'ala fureté à lui subhanahu wa ta'ala amma yushrikun il est au-dessus de ce que lui associe. Donc il informe Allah de ce qu'il ne connaît pas dans les cieux et de la terre. Allah il connaît ce qui se passe. Ça veut dire c'est comme si vous vous connaissez des choses qu'Allah ne connaît pas. Du moment que vous dites sur vos idoles qu'ils intercèdent et qu'ils ont une action dans le delà etc. qu'il peut intercéder auprès de lui sans sa permission dans une autre surat surat 39 verset 44 Allah subhanahu wa ta'ala dit l'intercession tout entière appartient à Allah. Donc on ne peut pas la demander à un hôte de la tente. Et le sheikh rahimahullah il est très habile. Il a dit très intelligent. Il a dit Allah n'agrée pas il n'admet jamais un associé à lui dans son adoration. Que ce soit un ange rapproché de lui d'accord ou un prophète envoyé. Si l'ange rapproché Allah n'accepte pas que même cet ange là qu'on ne lui associe pas l'ange Jibril a.s. Donc celui qui a un degré moindre que Jibril on ne peut pas l'invoquer. D'accord ? C'est en priorité. Si Allah n'agrée pas qu'un prophète qu'on ne lui associe pas un prophète donc à quelqu'un le sheikh ou le wali il est à un degré plus bas. si on n'a pas le droit d'associer à Allah son prophète qui est le meilleur être humain donc le sheikh ou le wali n'importe quel sheikh qui est à un degré moins que le prophète on ne doit pas l'invoquer on ne doit pas l'adorer. Pourquoi il a parlé d'ange ? Parce que les gens ils disent ils croient que le sheikh de Qoreish l'association chez le peuple de Qoreish c'est juste l'invocation des statues des pierres des pierres la pierre ils adorent la pierre ils croient que la pierre elle crée ils croient que par manque de raison alors que les statues ils représentent des wali ils représentent des gens vertueux comme l'aide comme a dit Ibn Abbas l'aide c'était un homme ça veut dire c'était un homme qui accueille les pèlerins et leur donne le miel et leur donne le pain il est très hospitalier et quand il est mort les gens ont été touchés par sa mort et après après sa mort ils ont modelé la statue qu'ils le représentent après ils ont invoqué c'est un cher c'est les proches d'Allah on n'est pas à sa hauteur il y a des gens qui croient que les mécréons de Qoreish adoraient les statues maintenant les statues ça n'existe pas donc c'est sûr que ça n'existe pas il y a des gens qui disent ça par leur ignorance mais les statues ils représentent soit des hommes soit ils représentent des anges donc celui qui invoque un ange il est tombé dans l'association parce que Allah le jour du jizmo il dit il dit il dit dans surat dans surat et un jour où il jour il les rassemblera il les rassemblera tous puis il dira aux anges est-ce vous que ces gens que ces gens là adoraient les sages associateurs et les anges ils diront gloire à toi tu es notre seigneur tu es notre allié en dehors d'eux ils adoraient plutôt les djinns en qui la plupart d'entre eux croyaient donc ils prétendent croire les anges mais ils adoraient les djinns donc c'est ils adoraient des êtres humains donc tous ceux qui invoquent ou adorent un être humain il est tombé dans le shirk ça c'est dans surat 34 le verset 40 41 et même le shirk ça ne veut pas dire qu'adorer les statues adorer aussi les êtres humains comme j'ai dit les anges ou les prophètes comme a dit Allah sur Isa Jésus fils de Marie il dit et rappelle-leur le moment où Allah dira au Jésus fils de Marie est-ce toi qui a dit aux gens prenez-moi ainsi que ma mère pour divinité en dehors d'Allah et Jésus va dire gloire et pureté à toi il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire si je l'avais dit tu l'aurais su Tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi Tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu l'invisible ou le mystère Voilà ce que va dire Isa alayhi salam. « Je ne leur ai dit que ce que tu m'avais commandé, à savoir adorer à Allah mon Seigneur et votre Seigneur. » « Je suis témoin d'eux aussi longtemps que je suis parmi eux. » « Et quand tu m'as élevé vers toi, et quand tu m'as appelé, c'était toi qui fuis leur observateur attentif. » « Et c'est toi qui es témoin de toutes choses. » Donc ils ont adoré Jésus. Donc l'adoration d'un être humain ou d'un wali ou d'un shirk est interdite et haram. Et shirk. Donc ce qui a poussé les chrétiens à adorer Isa alayhi salam, c'est qu'ils ont dépassé l'extrême dans leur religion. Dans leurs actes de dévotion et aussi dans leur connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala sont allés à l'extrême. Ils ont vanté Jésus. Et donc Isa alayhi salam. Ils l'ont vanté. Ils l'ont vanté jusqu'à l'égaler à Allah. Donc Shaykh, rahman Allah, il dit « Inna Allah la yarda a yushraka ma'ahu ahadun fi ibadati, la malakun muqarrab ou la nabiyun mursal. » Allah, il n'a devait pas qu'on lui associe que ce soit un ange ou que ce soit un prophète. Donc qu'est-ce qui a poussé à ce que les gens ont adoré Isa ? C'est qu'ils l'ont vanté. Ils l'ont vanté. Ils ont dépassé l'extrême dans leur religion. « Ya ahl al-kitabi, la ta'glou fi dinikum. » « Wa la ta'koulou ala Allahi illa lhaq. » « Ya ahl al-kitabi, la ta'glou fi dinikum. » « Au genre du livre, ne vous portez pas à l'extrême en votre religion. » « Wa la ta'koulou ala Allahi illa lhaq. » « Ne dites sur Allah que le vrai. » « Innam al-masihu isabnu mariyama rasoulullah. » « Le Messie, Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager. » « N'est qu'un rasoulullah. » « Wa kalimatuhu alqaha ila mariyama rohammin. » « Sa parole qu'il envoya à Marie et un souffle de vie venant de lui. » « Fa aminu billahi wa rasoulih. » « Croyez-en Allah. » « Croyez en Allah. » « Et on ces rasouls. » « On ces messagers. » « Wa la ta'kouloulu au salata. » « Et ne dites pas trop. » « Intahu khayran lakum. » « Ceci, ce sera meilleur pour vous. » « Innam allahu ilaha un wahid. » « Allah est un ilaha unique. » « Est un adoré unique. » « Subhanahu wa ta'ala ayakouna lahu walad. » « Innama al-amino billahi wa rasoulihi wa la ta'kouloulu salata. » « Intahu khayran lakum. » « Innama allahu ilaha un wahid. » « Subhanahu ayakouna lahu walad. » « Transcendance ou à sa transcendance ne plaise qu'il y ait un fils. » « Lahu ma fi samawati wa ma fi l'ard. » « A lui tout ce qui est au ciel sur la terre. » « Et Allah suffit comme protecteur. » « Et Allah suffit comme protecteur. » « Wa kamallahu alakushin wa kila. » « Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde pour ne pas tomber dans le piège, pour que notre communauté ne tombe pas dans le piège où ont tombé ceux qui nous ont précédés. » « Ils ont dépassé la mesure dans la vénération de Isa alayhi wa sallam. » « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith du Bukhari, le hadith du Omar. » « Ne me vantez pas comme les chrétiens l'ont fait pour Jésus, fils de Marie. » « Je ne suis qu'un serviteur dit serviteur d'Allah. » « Abdoullahi wa rasoul, serviteur d'Allah et son rasoul et son envoyé. » « Mais malgré ceci, il y a des gens de cette communauté qui ont vanté et qui ont suivi les pas des associateurs avant nous. » « D'accord ? » « Ils ont fait. Ils l'ont vanté. » « Comme a dit le Bousser, on voit ça dans les livres. » « Ils lisent ça dans l'anniversaire du prophète. » « L'innovation qu'ils ont créée. » « Ils ont innové et en plus de l'innovation, ils l'ont vanté. » « L'innovation de l'anniversaire du Mawlid, ils l'ont vanté dans leur poème. » « Regarde ce qu'ils chantaient dans la mosquée, dans les mosquées. » « Wa inna min joudika dunya wa darrata. » « Ils disent, au prophète sallallahu alayhi wa sallam il le vante, ils disent, « À toi appartiens ta générosité, il couvre les cieux et la terre. » « Wa inna min ulumika et parmi tes connaissances, il moulouhé wal qalami. » « Parmi tes connaissances, la connaissance de la table gardée et la connaissance de l'qalam. » « Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaît le destin et la prédicité de toutes choses, etc. » « Je ne dis pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam. » « Ni dommage, sauf ce qu'Allah veut. » « Et si je connaissais le raybe, si je connaissais l'invisible, le mystère ou le futur, j'aurais eu des biens en abondance. » « J'éviterais les obstacles. » « Qu'il y a mal ne m'aurait touché. » « Je n'ai même pas touché. » « Je ne suis pour les gens qui croient qu'un avertisseur et un annonciateur. » « Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit lui-même qu'il ne connaît pas l'invisible. » « Mais ils l'ont vanté. » « Il dit, « Oh, le plus noble des créatures, je n'ai que toi pour demander secours lorsque les grandes catastrophes viennent. » « Ça, c'est dans le poème. » « Je n'ai que toi. » « Allah, non. » « Je n'ai que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a créé les cieux et la terre. » « Non, je n'ai que le prophète. » « Je n'ai que le prophète. »